chers amis bonjour nous sommes le jeudi 2 mars 2023 il est 10h30 quelques news de l'arménie de la star et il ya des aspects arméniens tout d'abord toujours le drapeau de l'arménie occidentale que vous voyez donc voilà qu'on adore tout simplement pour dire pour dire que ils sont très très nombreux les arméniens cachés ou les arméniens qui vivent encore en turquie par million par million sous une identité autre que une identité arménienne tout simplement et pour vous dire que en fait cette organisation de l'arménie occidentale le gouvernement de l'arménie occidentale fait du travail du travail de fond de fond auprès de ces arméniens et je vais vous raconter donc pas plus tard que hier j'ai été contacté donc par justement un arménien de la région d'Elzinga dans le Tuncheli donc dans le Dersim qui m'a affirmé qu'ils étaient déportés et qu'ils avaient changé de religion donc en fait ils étaient devenus musulmans donc de force bien sûr et qu'ils voulaient découvrir un petit peu son origine tout simplement il avait entendu parler de cette organisation il m'a demandé des informations donc j'ai envoyé vers des responsables du gouvernement de l'arménie occidentale pour dire qu'il ya encore beaucoup beaucoup d'arméniens cachés qui veulent découvrir revenir à leurs origines et c'est tant mieux c'est tant mieux parce que l'arménie c'est ça en fait la nation arménienne elle est elle fait partie donc voilà donc aussi il ya des arméniens islamisés il faut aussi le reconnaître de force bien sûr c'est jamais très peu avec leur volonté toujours pour fuir un danger tout simplement parce qu'il est très très dangereux de vivre en turquie en tant que minorité chrétienne en turquie arménie occidentale occupée par la turquie et puis mes amis donc ce soir alors ce soir missac donc une pièce de théâtre missac sur missac manouchian ça se passe à la salle agora à 20h30 entrée 10 euros donc par par une association donc laïque de saint péré ou de la région en fait voilà donc spectacle les amis ne manquez pas en tout cas nous on va y aller donc à 20h30 salle agora et pour une fois donc que manouchian est mis à l'honneur en fait par une pièce de théâtre il faut pas comment dire il faut pas faire la fille de bouche il faut y aller mes amis c'est ce soir à 20h30 voilà à guir en grange dans dans l'ardèche mes amis pour par contre pour ceux que qui me suivent de loin malheureusement pour eux ils pourront pas assister on fera une petite référence et puis je salue aussi mais mon collègue journaliste aris nalchi en belgique qui a longtemps collaboré à agos et co qui continue ils ont créé donc en belgique donc une radio belgaï ils ont eu donc les autorisations en 2019 ou 2021 mais en tout cas la radio belgaï radio fonctionne de façon régulière 24 heures sur 24 7 jours sur 7 avec une équipe donc voilà j'ai fait un petit article donc ce matin donc sur nouvelle d'arménier puis sur ma page mes pages facebook vous pouvez aussi écouter cette radio donc donc voilà aris nalchi qui dit donc du rêve à la réalité bien sûr c'était un rêve de faire une radio arménienne en belgique ils ont eu l'autorisation donc d'émettre et puis maintenant c'est devenu une réalité autour d'aris nalchi mais aussi d'autres responsables donc de cette radio elle fonctionne elle fonctionne pour le dynamisme de la communauté arménienne de belgique voilà donc il faut on peut donc puisque c'est sur internet donc il était donc les créateurs les fondateurs sont aris nalchi et linda yalman voilà qui est dit belgaï radio et vous pouvez aller voir donc sur les sites internet en fait les écouter belgaï point be https voilà donc vous avez toutes les coordonnées pour écouter en direct cette radio 24 heures sur 24 une de plus puisque ici à valence nous avons une radio à paris une radio à lyon il ya une radio plus il ya des radios arméniennes plus comme on dirait la pluralité le le développement de la communauté arménienne se fera ressentir auprès des communautés mais au delà des communautés puisque cette radio de belgaï à bruxelles en belgique est écoutée par des non arméniens aussi donc voilà c'est aussi le but de et de réunir la communauté arménienne et de faire la promotion vers une ouverture bien sûr l'objectif c'est toujours vers une ouverture vers la construction plutôt que la déconstruction voilà qui est un élément positif pour la belgique pour l'arménie pour les arméniens et pour tout le monde belgaï radio aris nalchi merci et à très bientôt à nous à de nouveau violer le régime du cessez-le-feu par deux fois hier donc dans la région de mardouni en alsar voilà donc des tirs azéries des tirs de soldats azéries sur des tracteurs des agriculteurs arméniens qui sont en train de semer ou de leur leur champ voilà donc ça a été signalé aux forces russes de paix pour qu'ils aient une enquête en gymnastique donc l'arménie les arméniens arthur arthur avédisian et vakendavetian se sont qualifiés pour les finales de la coupe du monde donc à doha de gymnastique aux anneaux donc à l'exercice des anneaux une bonne chose voilà donc il y aura aussi des médailles je pense donc il ya eu déjà une médaille à une médaille de trois médailles à comment dirais-je en allemagne à court bus c'est la semaine dernière maintenant c'est à doha que ça se passe l'épreuve de la deuxième épreuve de la coupe du monde et les arméniens sont très forts en gymnastique une très très belle équipe sous l'aide babikyan le ministre de la défense le ministre arménien de la défense fait son inspection en fait dans les casernes là il a été dans une caserne au sud de l'arménie et puis là il a affirmé que vos officiers qu'il devait être intolérant intolérant contre toute forme de déviation donc intellectuelle ou autre auprès des soldats il faut il faut qu'il y ait une harmonie justement au sein de l'armée arménienne que tout le monde puisse retrouver que les soldats puissent aussi comment dirais-je exercer leurs fonctions sans être mis sous pression et c'est vrai qu'au sein de l'armée arménienne comme d'ailleurs en azerbaïdjan ou partout ailleurs il y a des fois donc des problèmes au niveau de entre entre en soldats ou entre officiers soldats alors oui en al-sar la population est dépression nerveuse douleurs articulaires les habitants d'al-sar espère le printemps c'est un article qui est assez long qui qui qualifie un petit peu le côté social de la situation de ces arméniens soumis au blocus depuis 80 jours et leur état de santé moral et mental et économique et tout le reste vous suivez donc l'article éventuellement sur nouvelles d'arménie arménius aussi sur ma page facebook un nouveau programme de financement des entreprises pour les femmes qui créent des entreprises en arménie qui est financé par la banque berd puis le crédit à l'école l'acpa banque voilà pour les femmes qui veulent monter des affaires en arménie elles sont très très nombreuses les femmes sont très très actives en arménie les hommes d'affaires rendront hommage au grand philanthrope arménien alexandre mantachians donc demain à yérevan il ya sa statue donc alexandre mantachians c'est celui aussi qui a financé l'église arménienne de paris rue jean goujon voilà donc un éminent homme d'affaires philanthrope qui a oeuvré pour l'arménie l'azomédiant a nommé un nouveau un un envoyé pardon un envoyé pour les pourparlers avec les autorités de la tsar donc voilà maintenant directement entre la tsar et et le et l'azomédiant par l'intermédiaire bien sûr au milieu de la force de médiation russe donc il ya des pourparlers qui sont en cours voilà donc l'azomédiant a nommé son représentant pour ses pourparlers hier nicole pachignan a assisté à l'ouverture du monument donc dédié à yérevan aux victimes du 1er mars 2008 où une quinzaine de personnes avaient perdu la vie il ya quinze ans de ça dont une dizaine de personnes pardon voilà il dit il a affirmé pachignan que la falsification donc c'était suite aux falsifications des élections liées à kocharihan il a affirmé que la falsification des élections en arménie est déjà une page tournée et il n'y aura pas de retour voilà donc pachignan c'est ce qui a affirmé donc voilà lors du c'est ce monument en fait qui a été inauguré pas loin de commande de l'ambassade l'ambassade de france d'un clico le savouric pas loin de la mairie d'erevan donc c'est là où se tenait aussi les grandes manifestations en 2008 des manifestants qui ont fait donc des victimes malheureusement entre soldats entre forces de l'ordre et manifestants alors le ministère des affaires étrangères arménien et italien se tiennent des tient des consultations politiques voilà donc effectivement la diplomatie arménienne il faut le constater est très très active ces derniers temps en fait elle est partout 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 à l'administration le chef de la diplomatie arménienne et puis donc le l'équipe de pachignan à tous les niveaux à tous les niveaux l'eu l'union européenne les chancellerie en fait les ambassades les ministères des affaires étrangères donc d'autres pays à tous les niveaux à tous les niveaux les arméniens sont comment dirais-je essayent d'internationaliser leur cause la défense de la tsar la levée du blocus du corridor de la chine la sécurité de l'arménie donc dans la partie frontalière est voilà entre guérard kounik sunik et sunik et vaillot sor tout ça donc pour éviter éviter une des violences une attaque azérie contre les positions arméniennes voilà mes amis je regarde s'il ya d'autres informations ruées vers l'or des ong exige l'arrêt total du projet orifère d'amulsal d'amulsal oui c'est en arménie c'est pas bon pour la nature mais il ya des intérêts orifères enfin des intérêts des entreprises qui sont énormes voilà donc c'est entre le monde de l'environnement et le monde du business donc qui va gagner point d'interrogation mais en tout cas amulsal va être exploité le gouvernement arménien a donné son ok pour l'exploitation au détriment au détriment des écologistes qui qui affirme qu'il ya un grand danger de pollution bien sûr la l'industrie orifère pollue beaucoup avec notamment du mercure qui est qui est balancé voilà alors blocus les informations à l'aïrida se rencontrent de nouveau les officiels à l'aïrida et du et du karabakh se rencontrent à nouveau donc voilà c'est signe qu'il ya des pourparlers que c'est en cours c'est ce que pas chine en voulait aussi un donc des pourparlers direct entre stephanakert et baku par l'intermédiaire des forces russes de paix c'est en train de se mettre en place on espère on espère ça a été annoncé souvent que là le corridor de la tine est ouvert mais il n'est pas ouvert encore un donc on espère qui sera rapidement ouvert pour débloquer justement pour lever le verrou le verrou de cette route de la vie dont on dépend dont dépend la population arménienne de la salle et 120 mille arméniens d'un sargon 30 mille enfants voilà écoutez mes amis j'en ai terminé pour aujourd'hui je vous donne rendez vous à demain bonne journée merci et à bientôt